Musique Avertissement, cet épisode évoque des violences sexistes et sexuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologami et Marie Sans Filtre. Sologami, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Et Marie Sans Filtre, c'est un podcast intime, féministe et politique dans lequel je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Vous écoutez un épisode crossover entre ces deux podcasts au sujet de la rupture amoureuse. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien larguer. En effet, je suis une as des ruptures. Moi, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Dans mon podcast Sologami, j'ai sorti le mois dernier un épisode avec Tara Lacroix au sujet de la rupture amoureuse du point de vue de la personne larguée. Tara m'y racontait comment son compagnon longue date l'avait quitté du jour au lendemain, la détresse qu'elle avait ressentie pendant plusieurs semaines et tout ce qu'elle avait mis en place pour se relever. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous conseille de le faire car il a beaucoup plu. Je le trouve aussi très très fort. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui au sujet de la rupture, je vais cette fois parler du point de vue de la personne qui largue, du point de vue de la personne qui quitte l'autre. Comment faire quand on n'est plus heureux ou heureuse dans une relation pour la quitter ? Par exemple, si on subit des violences. Et si on ne se sent pas capable de rompre, quelles ressources on peut trouver ? Est-ce qu'il y a une bonne façon de larguer quelqu'un, quelqu'une ? Est-ce qu'on peut aussi traverser un chagrin d'amour, voire une dépression, si on est la personne responsable de la rupture ? Comment on peut affronter la culpabilité ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Mais d'abord, je vais me poser à moi-même les questions traditionnelles de Sologami pour que vous en sachiez un peu plus sur où j'en suis aujourd'hui de mon propre célibat. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être célibataire ? Ça veut dire être en relation amoureuse, affective avec personne au long cours. Depuis quand est-ce que je suis célibataire ? Je suis célibataire depuis août 2018, donc ça fait plus de 4 ans. Est-ce que j'ai souvent été célibataire dans ma vie ? Je dirais que non, puisque jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à mes 15 ans, on va dire, j'étais célibataire. Mais après, j'étais en couple plus ou moins de façon continue jusqu'à mes 24 ans. Et donc là, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Mais avant ça, j'étais en couple pendant une toute petite dizaine d'années. Est-ce que je relis bonheur et couple ? Avant, je reliais vraiment bonheur et couple. Même quand j'ai commencé ce podcast, je parle du podcast Sologami, je reliais totalement bonheur et couple. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Et comme je suis heureuse aujourd'hui et que je vis ma meilleure vie, je ne relis plus du tout bonheur et couple. Comment est-ce que j'évalue ma santé mentale aujourd'hui ? C'est très compliqué. Je dis que je vis ma meilleure vie dans le sens où j'ai la vie dont je rêve. Mais je viens de quitter mes parents chez qui j'ai passé un an à vivre pour des raisons financières parce que je n'avais plus les moyens de payer un appart. Je viens heureusement de déménager à Cherbourg. Mais avant ça, j'ai vécu pendant un an chez mes parents qui sont violents, violentes. Donc, c'était très compliqué. Et puis, ça fait aussi 4 ans que je suis indépendante, que j'ai quitté le monde de l'entreprise, que je travaille en indépendante et que je gagne très peu d'argent, voire rien. Et donc, ça, c'est un peu saoulant de bosser gratuitement tout le temps. Genre, par exemple, ces podcasts, je les fais gratuitement alors que j'ai fait presque 70 épisodes et que c'est du travail, en fait. Donc, voilà, c'est un peu compliqué ma santé mentale aujourd'hui. Mais globalement, j'ai une bonne psy, j'ai la vie que je souhaite. Et j'espère que je vais pouvoir me reconstruire à Cherbourg, vivre en sécurité dans un foyer dans lequel les gens ne m'insultent pas. Ce serait cool. Est-ce que mon célibat pèse sur ma situation financière ? Oui, forcément, puisque j'étudie de plus en plus le couple et le célibat. Donc, je sais que quand on vit à deux, on divise les dépenses courantes par deux. Là, j'ai un appartement à Cherbourg, je le paye toute seule. L'électricité, je paye toute seule. Internet, si je prends Internet, je paierai toute seule, etc. Donc, forcément, mon célibat, ça pèse sur ma situation financière. Après, j'ai la chance de venir d'une famille où il y a beaucoup d'argent. Qui a payé mes études, mes parents ont payé mes études. Donc, j'ai pu travailler après mes études sans partir avec des dettes. Et j'ai pu gagner de l'argent dans mon premier emploi. Et aujourd'hui, j'ai encore des économies de mon premier emploi alors que je suis au RSA. Donc, ma situation financière n'est pas, est compliquée étant donné que je suis précaire. Mais j'ai des économies, beaucoup d'économies qui font que je peux me permettre d'être célibataire tout simplement. Comment est-ce que je vis ma sexualité en célibataire ? C'est de la merde. C'est de la merde. Je me masturbe. Non, j'ai aucune sexualité depuis un an. Je veux dire sexualité partagée. Et j'ai été trauma il y a un an par un mec avec qui je n'étais pas en couple puisque ça n'a pas duré longtemps. Mais qui m'a trauma. Enfin, j'en reparlerai dans l'épisode. Donc, je n'ai pas trop de sexualité partagée en ce moment, voire pas du tout. Mais ça va. Finalement, moi qui adore le sexe et qui dit toujours que c'est ma passion dans la vie, en fait, c'est qu'une question d'habitude. Moins on fait de sexe, moins ça nous manque. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça, en tout cas. Je peux très bien vivre sans sexe. Est-ce que je suis sensible au regard d'autrui vis-à-vis de mon célibat ? Non. Je mets sur ma page Facebook célibataire. Vous savez, quand on était ados, enfin, les gens de ma génération, quand on était ados et qu'on mettait juste en couple avec machin, sur sa page Facebook, moi, je faisais ça. Et personne ne mettait célibataire, tu vois. C'est trop la honte. Moi, je mets célibataire, en gros, sur ma page Facebook en 2022 parce que je suis trop fière et que c'est politique. Bon, du coup, il y a des mecs qui m'envoient des vieux messages, mais ça fait partie de mon métier d'être célibataire. Donc, je suis sensible au regard d'autrui, oui, mais du côté positif, quoi. En fait, ça me ferait trop chier d'être en couple pour le regard d'autrui, justement. Surtout si j'étais en couple avec un mec 6, tu vois, et que les gens me demandaient est-ce que t'es en couple avec un mec 6 ? Et je dirais oui, j'aurais tellement honte. J'aurais l'impression d'avoir raté ma vie. Alors, bon, voilà, c'était juste pour refaire un bilan de mon célibat actuel parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de mon célibat actuel puisque c'est moi, d'habitude, qui pose ces questions aux gens que je reçois dans ce logami. Maintenant, on va revenir au thème du jour, comment bien larguer. D'abord, pourquoi ce thème est important pour moi ? Parce que dans l'épisode précédent de ce logami, donc avec Tara Lacroix sur se faire larguer, c'est Tara qui raconte comment elle s'est fait larguer. Et donc, pendant une heure, c'est elle qui parle et je n'ai pas trop l'occasion de parler puisque, en fait, moi, je ne me suis pas fait beaucoup larguer dans ma vie. Et du coup, moi, c'était important pour moi de faire l'épisode d'aujourd'hui sur comment bien larguer quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai souvent été plus à l'initiative de la rupture. Donc, c'est important pour moi de faire cet épisode, surtout en tant que femme, il y a ce cliché qu'on devrait être passive et que c'est souvent nous qui allons nous faire larguer et que si on est malheureuse dans une relation, on prend sur soi. Enfin, je vois tellement de femmes de tout âge autour de moi qui sont restées toute leur vie dans des relations juste parce qu'elles avaient la flemme de partir, tu vois, où ce n'était pas possible juste financièrement. Et donc, pour moi, c'est totalement politique de larguer quelqu'un en tant que femme, bien que ça pose plein de questions. Je ne suis pas là pour vous dire larguer votre mec, c'est la seule solution et c'est trop cool de larguer les gens. Non, ça reste une violence de larguer quelqu'un, mais c'est malheureusement le jeu dans cette société patriarcale où les gens veulent qu'on se mette en couple exclusif et forcément, quand tu n'as plus envie d'être en couple exclusif avec telle personne, tu es obligé de la larguer et c'est horrible. Donc, on va passer au vif du sujet. Ce qui s'est passé, en fait, pourquoi je me suis mise à larguer les gens, c'est qu'à 14 ans, à 15 ans, pardon, j'ai vécu ma première relation amoureuse avec un homme cisgenre hétérosexuel. Ce copain que j'avais rencontré sur Skyblog m'a quitté au bout de deux jours de relation en me disant qu'il avait embrassé une autre fille. Moi, je ne voyais pas le lien, pour moi, ce n'était pas un problème. Enfin, pour moi, ce n'était pas parce qu'il avait embrassé une autre meuf qui devait me quitter. Je ne voyais pas l'intérêt, surtout que ça fait deux jours qu'on était ensemble. Pour moi, j'étais prioritaire sur l'autre meuf. Bref. Donc, il m'a quitté au bout de deux jours de relation et puis un mois après, il est revenu me supplier pour se remettre avec moi. Donc, on s'est remis ensemble et il m'a relarguée à nouveau quelques semaines plus tard. Donc, je ne comprenais pas du tout ses motivations. J'étais ultra amoureuse de lui et les deux fois où il m'a quittée, j'étais au bout de ma vie. En fait, j'ai tellement souffert que j'ai décidé qu'on ne m'y reprendrait plus, que plus jamais je souffrirais de la même façon et donc plus jamais on me relarguerait. Donc, à partir de cette date, on parle de 2009, à partir de cette date, j'ai largué moi-même tous les mecs avec qui je sortais à partir du moment où je n'étais plus amoureuse d'eux. Et donc, par défaut, j'ai choisi des hommes inconsciemment, j'ai choisi des hommes que je considérais à mes pieds et que je pensais incapables de me quitter d'eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, mon deuxième copain, moi, je parle de mon deuxième copain parce que je vous ai parlé du premier, mais le premier, pour moi, il ne compte pas vu que ça a duré un mois et que j'avais 15 ans. Donc, mon deuxième copain que j'appelle au quotidien mon premier copain, bref, on s'en fout. Mon deuxième copain, je l'ai largué après trois ans de relation. Nous n'habitions pas ensemble. Nous étions en relation à distance, nous étions étudiants, étudiantes. Et donc, au bout de trois ans de relation, je me suis lassée et je l'ai quittée juste avant de partir en échange universitaire en Russie. Et je ne peux pas nier aujourd'hui que peut-être inconsciemment, je me disais la flemme de rester en couple avec lui alors que je vais vivre un an en Russie et que je pourrais vivre ma meilleure vie là-bas, tu vois. Donc, on est en 2014. Je suis à Sciences Po Lille en études. Mon mec habite à Paris. Et je me rappelle que des fois, je vais le voir à Paris dans son appart. Et un jour, je suis en bas de son immeuble à Paris et tu vois, je sonne chez lui et en fait, je n'ai pas envie d'y aller. Genre, je n'ai pas envie de le voir. Je n'ai pas envie de monter les sept étages à pied pour qu'on ken. Tu vois, je n'ai pas envie. Et du coup, je me rappelle, je monte chez lui et il m'embrasse et genre, je ne suis pas là, tu vois. Je quitte mon corps. Genre, vraiment, je n'avais pas envie qu'on baise. Et en même temps, on a baisé parce qu'il ne m'a pas du tout violée. Mais je veux dire, voilà, je me suis forcée, quoi. Et c'était horrible, tu vois. Je me suis dit, mais c'est horrible. Ça fait trois ans qu'on est ensemble. Je l'aime trop. Enfin, je l'aimais trop. Et j'attendais avec tellement d'impatience nos retrouvailles à chaque fois. Et là, genre, je n'ai pas envie d'être avec lui. Je n'ai pas envie de baiser alors que normalement, j'ai trop envie de baiser parce que c'était horrible. Et donc, et donc, bah après, je lui ai demandé de faire une pause. Enfin, je suis retournée à Lille et je lui ai dit, bah écoute, on fait une pause d'une semaine. Et donc, bah, pendant une semaine, on ne se parle pas et on fait nos vies. Et dans une semaine, je lui dis ce qui se passe, tu vois. Donc, le mec, il était au bout de sa life. Il m'a écrit des lettres et tout. Et en fait, pendant la semaine de pause, moi, en fait, moi, j'avais déjà, enfin, je n'étais pas sûre, tu vois, mais la semaine de pause, elle m'a juste confirmé que je ne l'aimais plus parce qu'en fait, j'avais juste envie de me taper tout ce qui bougeait. Donc, j'ai couché avec deux mecs et j'ai embrassé un troisième mec qui n'a pas voulu coucher avec moi. Donc, tu vois, on va dire que j'ai eu des relations avec trois mecs en une semaine alors que ma seule relation sexuelle, ce gars avec qui j'étais en couple depuis trois ans. Donc, c'était la révolution. C'était en 2014, donc j'avais genre 19 ans. Et donc, au bout d'une semaine, on s'appelle et je lui dis, bah, c'est terminé, quoi. Enfin, c'est mort. J'ai réfléchi pendant cette semaine et je ne veux plus être avec toi. Et en fait, il était tellement à fond qu'il me disait, mais comment tu peux être sûre ? Ça fait trois ans qu'on est ensemble, tout ce qu'on a construit et tout. Comment tu peux être sûre que tu ne m'aimes plus ? Et en fait, il me harcelait comme ça. Il ne voulait pas lâcher. Et en fait, il était ultra kato aussi et je pense peut-être qu'il se voyait faire sa vie avec moi, tu vois. Enfin, il était très attaché à moi. Et au bout d'un moment, en fait, j'en avais tellement marre au téléphone que je lui dis, bah, écoute, je suis sûre parce que je me suis tapé trois mecs en une semaine. Donc, je suis sûre que... J'ai baisé deux mecs en une semaine, donc je suis sûre que je ne t'aime plus. Et je savais très bien que ça allait le détruire que je lui dise ça parce qu'il était à fond dans la fidélité et donc qu'il allait comprendre qu'on n'était plus ensemble à partir du moment où je lui dis, j'ai couché avec d'autres mecs. Voilà. Et donc, le mec s'est effondré. Je n'aurais jamais dû lui dire ça. Mais sur le moment, je n'ai trouvé que ça pour qu'il me lâche, quoi. Bref. Mon deuxième copain que j'ai... Mon deuxième copain, c'était le mec avec qui j'ai couché pendant la semaine de pause. Ah bah non, du coup, c'était mon troisième copain. Je me suis congouré. Bon bref. Mon troisième copain, c'était le mec avec qui j'ai couché pendant ma semaine de pause avec mon deuxième copain. Donc celui-là, il a voulu se mettre en couple avec moi. Je me suis mise en couple avec lui. Et je l'ai largué, lui, celui-ci, au bout de deux... Je raconte n'importe quoi. Ah, je me suis confondue de paragraphe. Lui, je l'ai quitté au bout de deux ans de relation. En fait, mon troisième copain, il était violent psychologiquement, verbalement et physiquement avec moi. Mais je n'en avais pas conscience quand on était ensemble. Il s'appelle Paul Boulben et je raconte cette relation dans l'épisode « Je sors deux ans avec un homme violent » de mon podcast « Marie sans filtre ». Donc je suis restée avec lui deux ans malgré le fait qu'on se quittait régulièrement. Puis on se remettait ensemble. Et à la fin, j'ai à nouveau instauré une pause. Donc là, c'était pareil. J'étais partie faire le chemin de Compostelle en juin 2016. Donc j'avais 22 ans. Et quand je reviens à Lille pour faire mon stage d'été dans un journal, j'arrive à Lille et je monte dans mon appart et là, le mec, il était dans mon appart. Il voulait me faire une surprise parce que ça faisait un mois qu'on s'était pas vus vu que j'étais sur le chemin de Compostelle. Et donc là, je vois mon ex, enfin mon mec Paul. On était toujours ensemble. On n'était pas en pause du tout. Et ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Et je le vois et je n'avais pas envie de le voir. Exactement pareil. Je n'avais pas envie qu'il me fasse cette surprise alors que c'était adorable de sa part. tu vois. Et donc pareil, on passait la soirée ensemble, la nuit ensemble. Et après, donc j'ai instauré une pause et en fait là, je pense que je n'ai même pas mis de délai. Enfin, j'ai fait n'importe quoi à nouveau. Mais la pause, elle a duré genre un mois. Après, comme on s'était souvent quittés, remis ensemble, il n'y avait pas ce truc de... Mais je croyais que c'était une pause quand même. Et puis après un mois de pause où j'ai également couché avec des mecs, cette fois, j'étais allée sur les applis de rencontres. On s'appelle et là, je le quitte pour de bon au téléphone et lui, il avait anticipé, peut-être parce qu'il savait ce qui s'était passé avec mon autre, mon précédent copain. Il m'a dit par téléphone de toute façon, je sais, ça fait un mois, tu te tapes tout ce qui bouge. Enfin, il m'a traité de salope entre guillemets. Enfin, en gros quoi. Je ne pense pas qu'il m'a traité de salope en vrai, mais c'est ce qu'il voulait dire. Donc, j'étais trop choquée. J'étais en mode, bah, comment il peut savoir que j'ai couché avec des mecs, je me suis dit, je suis parano, il m'a surveillée et tout. Bon bref, j'en sais rien. Il avait juste supposé que je m'étais tapé des mecs et c'était vrai. Et du coup, je l'ai quitté et il devait être triste aussi. Maintenant, on passe à mon quatrième copain. Donc lui, je l'ai quitté après un an de relation. Donc, c'était suivi. Le deuxième, c'était trois ans. Le troisième, c'était deux ans et le dernier, c'était un an de relation. Pareil, je ne l'aimais plus, j'étais lassée. En fait, au bout d'un moment, je me lasse et je me rends compte que le nombre d'années flanche. Donc, je me lasse de plus en plus vite des mecs. Et donc là, pareil que pour mes deux précédents copains, je le fais par téléphone. Je le quitte par téléphone. On était aussi en relation à distance et donc, c'était la meilleure solution pour moi de le quitter par téléphone. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'un soir, je suis à Paris chez des amis et il y avait un mec que je ne connaissais pas qui m'excitait de ouf. Enfin, il ne me faisait rien. On se parlait juste mais moi, pécho pas vu que le mec ne voulait pas, je pense. Et donc, j'étais trop chaude et j'écris à mon copain par SMS avant de le larguer. Je lui ai écrit « J'ai trop envie de baiser. J'ai trop envie de te voir » parce qu'en fait, comme il y avait un mec à la soirée qui me plaisait mais que ça n'allait pas se faire, je me suis dit « Je vais écrire à mon copain à la place. » Donc, j'écris à mon copain qui vit à Nantes et lui, il me répond, tu vois, trop chaud, il me répond « Pas de soucis, si tu veux, je viens demain en stop à Paris, comme ça, on pourra se voir » et j'étais trop choquée. Et je me dis « Mais non, en fait, je n'ai pas du tout envie de le voir, je ne l'aime plus. Je n'avais juste envie de baiser à ce moment-là. Et je n'avais même pas envie de le baiser lui. » c'est là que je me suis rendue compte, pareil, que je n'avais plus envie d'être en couple avec lui. Donc, pareil, je lui ai répondu « Ah non, en fait, je n'ai pas envie que tu viennes à Paris. » trop méchant. Et après, je l'ai quitté par téléphone. Et bon, je pense qu'il était triste aussi, mais par téléphone, voilà, on ne s'est pas dit des horreurs pour le coup. Donc, ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que je ne comprends pas les gens qui décrivent la rupture par téléphone, qui disent qu'on doit quitter les gens impérativement en présentiel, face to face. En fait, je trouve ça extrêmement violent de convoquer quelqu'un, quelqu'une pour le quitter alors que cette personne ne s'y attend pas. Moi, je trouve que le téléphone, c'est plus courageux que le SMS, que le message sur Insta ou autre, et ça permet aux deux personnes de raccrocher comme elles le souhaitent. Mais après, vous pouvez m'écrire pour me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous préférez un autre moyen de communication pour larguer. Le débat reste ouvert. Donc après, ce dont je me rappelle, c'est que parfois, j'ai revu mes ex quelques jours après la rupture pour régler des derniers détails. Par exemple, mon premier copain, celui qui m'avait, quand j'avais 15 ans, je devais lui rendre un iPod qu'il m'avait prêté. Mon deuxième copain, celui avec qui je suis restée 3 ans, je devais sans doute lui rendre un téléphone qu'il m'avait prêté. Et puis, il y avait aussi un truc de on va régler les comptes, on va s'expliquer tout en vrai. Mais en fait, je ne recommande pas du tout de se revoir quelques jours après la rupture pour faire ce genre de choses, s'expliquer ou se rendre des objets parce qu'en fait, c'est hyper violent, ça se passe toujours mal. Moi, j'ai super mal vécu, que je sois la personne qui s'était fait larguer ou la personne qui largue, j'ai super mal vécu. Si tu as un truc à rendre à la personne, tu l'envoies par colis suivi ou je ne sais quoi. Mais se revoir pour s'expliquer, mais jamais, tu vois, jamais de la vie parce que du coup, les deux personnes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, ne sont pas du tout dans le même état d'esprit puisqu'il y en a une qui se fait larguer et l'autre qui a largué. Enfin bref, il y en a une qui espère peut-être rattraper le coup ou il y en a une autre qui veut juste se faire pardonner. Mon premier copain qui m'avait larguée, je me rappelle, il est venu, je lui ai rendu son iPod et après, il a voulu me faire un câlin alors qu'il m'avait larguée comme une merde et que je le détestais. Et donc, il s'est mis à me faire un câlin et j'ai dit en mode bah non en fait et je me suis barrée. C'était hyper violent pour moi que le mec vaillait me faire un câlin en mode, tu sais, il voulait qu'on se quitte en bon terme. J'étais en mode bah non en fait on va pas se quitter en bon terme, tu m'as larguée comme une merde sans aucune raison, va te faire foutre. Voilà, donc ici c'est mon podcast donc je vais maintenant donner des conseils pour une rupture réussie. Après, c'est que mon opinion, c'est pas du tout objectif, voici mes conseils. Alors, d'abord, si on a des doutes sur la relation mais qu'on n'est pas sûr de vouloir rompre, on peut proposer une pause à la personne. Une pause pendant laquelle on ne se contacte pas et où on peut réfléchir à l'avenir de la relation. Mais bon, cette pause, ça pose plein de questions parce qu'en fait, combien de temps on fixe à la pause et du point de vue de la personne qui va peut-être se faire larguer, c'est extrêmement violent du jour au lendemain, c'est en couple et la personne se dit on va faire une pause et pendant la pause, tu sais pas quoi faire et tu sais pas ce que la personne fait, je trouve ça extrêmement violent. Donc voilà, le problème, c'est que du point de vue de la personne qui veut larguer, comment on peut être sûr quand on a des doutes sur la relation sans faire de pause, tu vois. Parce qu'en fait, si on ne fait pas de pause, ça veut dire qu'on continue à devoir parler à la personne, lui dire qu'on l'aime, devoir la voir, faire du sexe avec celle personne. alors que si on met une pause en place, on peut vraiment réfléchir et s'éviter en fait de toucher la personne et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc voilà, encore une fois, c'est ouvert au débat, je ne sais pas c'est quoi la bonne solution, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de larguer les gens, mais c'est ce que je trouve de mieux pour réfléchir en fait. Après, je pense qu'il faut faire une pause de maximum une semaine parce que mon troisième mec là, une pause d'un mois, c'était n'importe quoi, c'est de la torture psychologique, même une semaine, ça peut être long pour la personne à qui on impose ça, mais on va dire que... Voilà, c'est une piste. Ensuite, quand on est sûr qu'on veut larguer la personne, après, on peut aussi ne pas être sûr. Je veux dire, quand j'ai largué les mecs, je n'étais jamais 100% sûre, mais voilà, quand on n'a plus envie d'être avec la personne et qu'on ne ressent plus forcément d'amour pour cette personne, ou en tout cas plus de sentiments amoureux, ce que je conseille, c'est de larguer par téléphone et sans lui laisser d'espoir ni de choix, en fait. Il ne faut pas que la négociation soit possible, comme mon deuxième mec là qui m'avait dit mais est-ce que tu es vraiment sûr ? En fait, on n'est pas là pour négocier, genre, si je ne suis pas sûre, je reviendrai vers toi, mais là, c'est violent pour les deux personnes en fait de négocier. donc si on ne le sent pas, on n'a pas à détailler les raisons de la rupture, en fait, on n'est pas obligé de dire j'ai rencontré quelqu'un d'autre parce que c'est ultra violent, on peut juste dire voilà, j'ai plus envie d'être en couple avec toi, enfin c'est aussi violent, tu vois, mais ouais, je veux qu'on se sépare. Et bien sûr, il faut éviter de laisser la personne avec des remontrances ou des révélations, par exemple, je t'ai trompé comme moi j'avais fait avec mon deuxième mec, là j'ai couché avec deux mecs, ça, il faut absolument éviter de se tout déballer sur la table en mode de toute façon, je veux te larguer, t'es qu'une merde, blablabla, non, en fait, on ne fait pas ça. Ensuite, autre conseil, après avoir largué, il faut couper les ponts avec la personne qu'on a quitté pendant plusieurs mois, je ne parle pas de plusieurs jours, je ne parle pas de plusieurs semaines, je parle de plusieurs mois, il ne faut avoir aucun contact avec cette personne par message ou par téléphone une fois qu'on a réglé les derniers détails, bien sûr, si on a des choses en commun à se répartir, si on a des enfants en commun, c'est impossible, mais si on travaille ensemble, c'est impossible, mais je veux dire, si c'est possible de le faire, couper les ponts totalement et éviter cette personne physiquement, mais encore une fois, on n'a pas toujours le choix. Moi, j'ai pu le faire et ça m'a vraiment permis de ne pas me remettre en couple avec mes ex et de faire le deuil parce que c'était vraiment mon principe de ne pas me remettre en couple avec mon ex. Après, je l'ai déjà fait de me remettre en couple, personne n'est parfait, mais le fait de couper les ponts, ça permet vraiment de passer à autre chose. Par exemple, mon troisième mec, le mec qui était violent, qui s'appelle Paul, avec qui je suis resté deux ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis ensemble et qu'au bout de quelques mois, je suis donc partie en Russie. Vous vous rappelez, je devais partir en Russie. Je suis partie en échange universitaire en Russie et lui, il était en échange universitaire en Pologne. La Pologne et la Russie, ce n'est pas ultra loin, mais je n'avais pas du tout envie d'être en relation à distance à ce moment-là alors que je venais de sortir de trois ans de relation à distance avec le précédent mec. J'arrive en Russie, je me tape un mec. Du coup, j'ai trompé mon copain et après, j'ai quitté mon copain. Je lui ai dit, je n'ai pas dit que je l'avais trompé, évidemment, mais je lui ai dit que je n'avais plus envie d'être avec lui et que c'était fini. Au bout de quelques mois, le meilleur ami de mon ex, qui était donc en Pologne, son meilleur ami, lui, il était en échange universitaire en Argentine et il est mort. Genre, il a eu un accident, il est mort. Et du coup, mon ex, qui était en Pologne, il était super triste donc il m'a écrit pour me dire que son meilleur ami était mort. Donc là, on a repris contact et on s'est remis ensemble. Tu vois ? Voilà. Une fois qu'on a coupé les ponts, enfin qu'on a largué la personne, je trouve que c'est hyper important d'en parler le plus possible autour de soi pour que tous nos proches soient au courant qu'on n'est plus ensemble. Parler aussi avec les gens, ça permet de digérer, d'analyser, de mettre ses émotions sur le tapis. Bien sûr, on peut se sentir hyper mal, on peut se sentir coupable, on peut même faire une dépression, même quand on est... Surtout, qu'on soit la personne qui se fait larguer ou qui largue l'autre, on peut tout à fait faire une dépression, se sentir extrêmement mal et c'est normal. On peut consulter un ou une professionnelle de santé si besoin, on peut en parler à sa supérieure hiérarchique si on a de bonnes relations avec cette personne et que cette rupture a des conséquences sur le travail. C'est ce qu'elle raconte, Tara, dans le précédent épisode, c'est qu'elle, elle était du point de vue de la personne qui se fait larguer, mais elle avait des bonnes relations avec son supérieur hiérarchique, donc elle lui a dit qu'elle s'est fait larguer et que comme elle recevait du public tous les jours, ça aurait des conséquences sur son travail et du coup, il l'a déchargée d'une partie de son travail et elle a pu, après elle a pris des vacances, enfin elle a pu aménager son travail, sinon ça aurait eu aussi des conséquences sur les personnes qu'elle accueillait. Et puis elle ne dormait pas de la nuit, etc. Donc forcément, on fait du moins bon travail dans ces conditions-là. Donc vraiment, en parler aux autres et puis après, il faut prendre soin de soi, prendre le temps de réfléchir, de se reconstruire, surtout ne pas, ne pas, ne pas, ne pas foncer dans une nouvelle relation. cette technique pour ne pas se retrouver seule, je vais foncer dans une nouvelle relation. Évidemment, je vous donne ce conseil que je n'ai absolument pas appliqué puisque entre ma deuxième et ma troisième, voilà, je me suis remise directement au couple avec le mec avec qui j'avais couché pendant ma pause, enfin c'était n'importe quoi. Et de mon expérience, c'est plus facile de tourner la page en entièrement une nouvelle relation, bien sûr, mais ça empêche de faire tout le travail sur cette rupture, d'apprendre de ses erreurs, de grandir et pour moi, accepter le célibat, même si ça dure juste, je ne sais pas, un mois ou deux, ça permet de, ça fait partie intégrante du travail de deuil. Et à la place de foncer dans une nouvelle relation, de foncer sur les applis, de foncer vers cette personne qui nous plaisait depuis des années, on peut essayer, je ne sais pas, de voir ses amis, de s'investir dans un nouvel endroit, de nouvelles activités, de faire, je ne sais pas, des voyages, du sport, de profiter de sa famille, de, voilà, selon ses moyens et son temps disponible, de faire des choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire quand on était en couple puisque je rappelle qu'être en couple, ça prend un temps infini. Donc, voilà, ne pas se remettre en couple le lendemain de la rupture. Ne faites pas ça, même si vous êtes la personne qui largue, en fait. Moi, je l'ai fait et c'est de la merde parce que du coup, je me précipitais dans des relations nouvelles. Donc, je me suis précipitée dans une relation avec un mec violent alors qu'en fait, je n'avais pas du tout fait le deuil, digéré ma relation avec le précédent mec et tout ce que je voulais, c'était de ne pas me retrouver seule avec ma culabilité. Voilà. Bah, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Après, je suis restée deux ans avec l'autre, quand même. Je l'aimais bien aussi, mais je ne trouve pas ça cool. Ensuite, on peut parler de l'amitié avec les ex. Est-ce qu'il faut rester amie avec son ex ? Alors ça, je pense, ça mériterait un épisode de sologamie en soi, en fait. Mon expérience, c'est vraiment nuancé. C'est-à-dire que mes ex, donc tous ceux dont je te parle, bon déjà, le premier, quand j'avais 15 ans, non, je ne suis pas restée amie avec lui parce que c'était un connard. Tu vas me dire peut-être que les autres aussi, c'était des connards, mais en tout cas, lui, il m'avait larguée comme une merde et je pense quand même que quand on se fait larguer comme une merde, on a plus de mal à être amie avec la personne. Mais les trois autres, après ça, j'ai tenu absolument à être amie avec eux. Et je pense que c'est lié quand même à la culpabilité de les avoir quittés. Je reparlerai de la culpabilité tout à l'heure. Mais en fait, après ces mois de rupture, de coupure de courant, enfin oui, on a coupé les ponts, c'est ça. Pendant plusieurs mois, bien sûr, je n'aurais pas parlé, je les ai respectés. Et au bout d'un moment, on a recommencé à parler, mais en mode amie. Le problème, du coup, après on a commencé à se revoir, à boire des coups ensemble. Pour moi, c'est une catastrophe. Je vais te raconter ce qui s'est passé brièvement. Donc le premier, non, le premier, je ne suis pas restée amie avec lui. Le deuxième, avec qui je suis restée trois ans. Donc on a commencé à reboire des coups ensemble. Et en fait, c'était trop agréable parce que c'était des rendez-vous comme ça. On se retrouvait, on buvait des bières, on se bourrait la gueule, on fumait des clopes et on retrouvait en fait cette complicité qu'on avait quand on était ensemble. Et c'était juste le temps d'une soirée. Et en fait, ce mec est ultra beau. Enfin, je le trouve très beau. Et surtout, depuis qu'on n'est plus ensemble, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus beau. Et donc moi, en fait, j'avais tout le temps envie de le baiser. Alors que je l'ai largué. Je l'ai largué. Qu'on n'est plus ensemble, machin, machin. Et donc, au bout d'un moment, on a recouché ensemble parce qu'une fois, je l'ai emmené dans un bar en face de chez moi. Et donc, à la fin, je l'ai embrassé. Enfin, je l'ai embrassé. Je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser. On s'est embrassé. Après, on allait juste dans mon appart, on a couché ensemble. Et en fait, c'était hyper nul. Genre, ça faisait cinq ans qu'on n'était plus ensemble. On était devenus des potes, en fait. Et j'ai tout gâché en le pécho. Et en plus, lui, je pense que c'était vraiment le cauchemar pour lui parce qu'étant catho, voilà, avec des principes, je pense que c'était la dernière chose qu'il voulait au monde de recoucher avec son ex. Et en plus, je sais que c'était hyper nul. Donc le mec, il m'a pénétré, il l'a joui et il s'est barré. Et moi, à cette époque-là, c'était en 2019, j'avais décidé que les mecs qui me faisaient ça, c'était plus possible, tu vois, de jouir et de se barrer. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc je lui ai envoyé un message le lendemain, mais c'est abusé ce que t'as fait. Moi, j'ai pas joui, tu t'as joui, tu t'es barré. C'est quoi ce comportement ? Et en même temps, tu vois, quand on couché ensemble, j'avais l'impression de coucher avec mon frère. Tu vois, c'était tellement bizarre, on se connaissait tellement bien et en même temps, la dernière fois qu'on avait couché ensemble, on avait 5 ans de moins que c'était vraiment super nul. En plus, on a été archi bourré et manifestement, on n'avait pas trop envie de coucher ensemble, tu vois, en tout cas pas lui. Et du coup, je pense qu'il s'est forcé à me pénétrer, enfin vraiment un truc hyper malsain parce que quand je lui ai dit ça, que je lui ai en voulu de ne pas m'avoir fait joui, fait joui, bah en gros, il m'a pas répondu, enfin il m'a appelé mais j'ai pas pu répondre à ce moment-là donc il m'a même pas répondu et genre, j'ai dû attendre encore 2 ans après ça pour avoir une explication avec lui et encore, c'était par message, j'ai jamais vraiment compris mais voilà, ce que j'ai compris c'est qu'il avait pas eu du tout envie de coucher avec moi, qu'il s'était forcé, qu'il avait sumard mal vécu et qu'il avait encore plus mal vécu que le lendemain, je l'engueule, tu vois. Donc il s'était dit mais cette meuf est ultra toxique, c'est une connasse et donc maintenant, après il a plus voulu me parler encore pendant 2 ans et là, il y a pas longtemps, on s'est reparlé en mode tranquille mais mais en fait, j'ai toujours envie de le baiser, enfin tu vois, c'est hyper toxique comme relation parce que lui, je sais qu'il a pas envie de me baiser, moi je sais que c'est une idée de merde et en même temps, quand je lui parle, voilà, je peux pas dire que c'est pour être amie avec lui, tu vois, du coup, j'ai toujours une arrière-pensée donc c'est vraiment de la merde et du coup, je pense que je le reverrai jamais, tu vois, enfin je pense que c'est, si je le revois, ce serait une mauvaise idée. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, donc il était violent après, on est resté amie parce que j'avais pas encore dit qu'il était violent, j'avais pas encore réalisé donc on a continué à se voir, pareil, on prenait des verres ensemble et même, je suis en vacances chez lui, genre un an, plus d'un an après la rupture, je suis allée en vacances chez lui alors que j'étais en couple avec le quatrième. C'est une catastrophe. Franchement, la fidélité, mais dans ma tête, ça n'a aucune consistance. Ce que je leur ai fait, c'est abusé. Donc je suis allée en couple, je suis allée en vacances chez le troisième alors que j'étais en couple avec le quatrième et on a... Je peux dire qu'on n'a pas couché ensemble mais bien sûr que si, enfin on se roulait des pelles et j'ai dormi dans son lit, enfin c'était n'importe quoi. et après j'ai réalisé qu'il avait été violent quand on était en couple. Donc j'ai fait un épisode de podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était l'épisode que j'ai publié en cinquième épisode de Marie Sans Fil. Donc c'était le 2 janvier 2020. Le mec, il m'a bloquée partout. Alors qu'avant, en plus avant, c'était hyper malsain notre relation parce qu'il m'appelait ma chérie tout le temps alors qu'on n'était plus ensemble depuis des années. C'était n'importe quoi. Donc il m'a bloquée partout et voilà. Maintenant il fait sa victime et il m'a bloquée partout surtout qu'après j'ai porté plainte, etc. Et le quatrième, là j'ai un peu moins fait de la merde. Genre on a continué à se donner des nouvelles de temps en temps. Je ne sais pas, tous les ans ou tous les 6 mois on se donne des nouvelles comme ça par SMS mais genre on ne s'est jamais revu. Donc ça, très bien. Très propre Marie, très propre. Donc l'amitié avec les ex, je déconseille mais vous faites ce que vous voulez. Je n'ai de leçons à donner à personne. Bref, écoutez-vous et ne restez pas avec quelqu'un, quelqu'une juste pour lui faire plaisir, ne pas le ou la blesser. En fait, on est bien mieux seul que mal accompagné. La preuve, je suis célibataire depuis 4 ans et je vis ma meilleure vie. Et autour de moi, je vois tellement de personnes et d'amis qui passent leur temps à rester en couple, à chercher à rester en couple, à chercher à se mettre en couple à tout prix et en fait, elles y perdent toutes leurs plumes. Genre vraiment, elles y passent un temps infini, une patience infinie, elles se plient en 5 pour ces mecs, elles leur sucent la bite, elles vont déménager pour eux, elles vont pas dormir pour eux, elles vont choper des infections inaires pour eux, elles vont souffrir pour eux, elles vont passer des heures à en parler à leur psy. Et en fait, bref, on est bien seul que mal accompagné, c'est ce que je pense, mais ça fait 4 ans que je suis célibataire, avant je pensais pas du tout ça. Maintenant, on va parler de la culpabilité. Je sais que c'est hyper compliqué, surtout si vous êtes une femme et une personne sexisée et que vous avez jamais largué quelqu'un, que vous vous êtes toujours fait larguer ou que vous avez jamais été en couple. Vous pouvez avoir ce sentiment de si un jour vous êtes en couple ou si vous êtes en couple actuellement, ce serait trop dur de larguer la personne avec qui vous êtes parce que vous vous êtes investi dans cette relation, vous aimez cette personne et même si aujourd'hui vous avez des doutes, si la relation ne se passe plus comme vous le souhaitez, en fait, vous n'osez pas quitter la personne parce que vous vous sentiriez trop coupable. Ou alors, vous avez déjà quitté la personne et justement, vous affrontez cette culpabilité. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça dépend de la personnalité de chacun, chacune. Moi, en fait, je fonctionne. Je pense que j'ai eu cette culpabilité qui a fait que justement, j'ai voulu rester amie avec mes ex pour me décharger un peu de sa culpabilité mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui m'a empêchée de larguer les personnes et comme après, je me suis précipitée dans d'autres relations, je pense aussi le fait de me précipiter dans de nouvelles relations, ça m'empêchait de ressentir cette culpabilité et aujourd'hui, je dirais plutôt, il faut faire de la méditation, voir des psys, accepter ses émotions, blablabla mais je comprends que ce soit hyper difficile à gérer et là, je voudrais faire un petit tap-parti sur une rupture amicale parce que c'est un épisode sur la rupture amoureuse mais je pense qu'en rupture amicale, on peut faire des parallèles aussi. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rompu avec une de mes meilleures amies, on était amies depuis le collège et en fait, un été, elle devait venir en vacances là où j'étais, chez ma grand-mère et au dernier moment, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle vienne et après, elle m'a dit pas de soucis puis après, elle m'a dit tu veux qu'on se voit quand du coup et en fait, elle avait besoin de temps et que je reviendrai vers elle quand j'aurai envie de la voir et en fait, je ne lui ai jamais réécrit. En fait, je ne lui ai jamais réécrit pour lui dire on rompt, tu vois, genre je veux rompre avec toi et en même temps, je ne lui ai jamais réécrit pour lui dire je veux te revoir. En fait, j'ai juste disparu et c'est ultra violent parce que moi justement, je fais cet épisode pour dire que je suis une as des ruptures parce que justement, je largue les personnes, je ne disparais pas, je ne ghoste pas les personnes, je largue les personnes et ça pose tout un tas de problèmes mais au moins, je le fais et là, je trouve que dans le cadre de l'amitié, c'est beaucoup plus compliqué car je ne connais personne qui va rompre avec ses amis, enfin, je n'ai jamais eu cet exemple sauf si, voilà, la personne a fait un truc très grave, tu peux rompre mais là, il n'y avait aucune raison, tu vois, c'était juste qu'on était en amie depuis 10 ans voire plus, 15 ans et genre, pareil, je m'étais lassée, je n'avais plus envie de la voir, j'avais l'impression qu'on n'avait plus de points communs, que je n'avais plus rien à lui dire, que je m'ennuyais avec elle et plutôt que de rompre, du coup, j'ai préféré, enfin, je lui ai quand même dit, voilà, je n'ai pas rien dit non plus mais je n'ai pas mis un point final à cette relation et je me suis dit, mais ça se trouve, pendant des années, des mois, elle m'a attendue et ça a dû être extrêmement violent pour elle parce que j'étais une de ses meilleures amies aussi et j'imagine même pas la souffrance et du coup, je me sens extrêmement coupable par rapport à ça parce que c'était très faible et du coup, souvent, je me dis, je devrais lui écrire une lettre même maintenant, trois ans après pour lui dire, écoute, je suis une lâche, je te présente mes excuses, je n'aurais jamais dû faire ça, voilà, je ne veux plus être amie avec toi mais je me dis, c'est tellement lâche aussi de faire une lettre, tu vois, plutôt que de lui dire par téléphone. Voilà, vraiment, c'est l'exemple de la lâcheté, je ne lui ai jamais rien dit par téléphone, j'ai tout fait par message et encore, je n'ai pas mis de point final. Donc, c'est bien la preuve que je n'applique pas mes propres conseils surtout en matière amical et qu'on peut faire extrêmement de mal aux gens et voilà, je n'ai pas de point final à cette histoire, il ne s'est rien passé de plus. Des fois, elle like mes posts sur Facebook, enfin, je ne sais pas si elle me déteste ou quoi mais je vis avec cette culpabilité et de toute façon, je la mérite, voilà, tant que je n'aurais pas pris les devants. Bon, voilà, on est à 40 minutes d'enregistrement. Ce que je voulais dire maintenant, c'est qu'après ces quatre relations avec ces quatre mecs dont les trois derniers que j'ai quittés, donc trois ans, deux ans, un an de relation, hop, je suis célibataire, on est en août 2018. Après, bon, maintenant, je dis que je suis célibataire depuis août 2018, quatre ans, mais entre 2018 et maintenant, j'ai quand même relationné avec quelques mecs comme ça sur des courtes périodes de plusieurs semaines, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'en avais marre des mecs soumis. J'en avais marre des mecs qui me laissaient les larguer, j'en avais marre. Donc, j'ai choisi des mecs plus dominants, entre guillemets, et du coup, je me suis dit, je me suis choisi des mecs qui vont larguer eux-mêmes. Enfin non, ils n'avaient pas les couilles de me larguer, donc ils se sont juste éloignés progressivement parce qu'ils avaient peur de l'engagement et j'ai dû m'auto-larguer. Donc ça, on en parle aussi dans l'épisode avec Tara, le dernier épisode de Sologami, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle, elle est au téléphone avec son mec, donc il va pour la quitter, mais en fait, il ne la quitte pas. Il lui dit, oui, tu as remarqué, ça y a plusieurs mois que machin machin, et puis au bout d'un moment, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, tu veux qu'on se quitte ? Tu veux me quitter ? Et donc, elle a dû s'auto-larguer, c'est-à-dire qu'elle a posé la question elle-même, est-ce que tu veux me quitter ? Et lui, est-ce que tu veux qu'on se quitte ? Et lui, il a répondu, oui, je crois. Et ça, ça m'est arrivé, mais un milliard de fois, c'est-à-dire qu'après 2018, j'ai relationné avec des tas de mecs sur les applis de rencontre ou que j'ai rencontré en vrai, et en fait, ils m'ont pécho, on s'est pécho, on a baisé, on s'est dit, je t'aime, blablabla, et puis au bout d'un moment, en fait, ils avaient la flemme, et plutôt que de me dire, écoute, on fait une pause ou je ne suis pas dispo ou je n'ai pas envie d'être avec toi, en fait, ils sont juste disparus progressivement. Et ils ont fait, après, ça a plein de noms anglais, moi j'appelle ça le bread crumbing, miettes de pain, le fait de, en fait, c'est même pas qu'ils disparaissaient, ils m'envoyaient toujours des miettes de pain de temps en temps pour me repécho quand ils en avaient envie, mais il n'y avait plus le même investissement. Donc au bout d'un moment, j'ai dû m'auto-larguer, j'ai dû leur dire, en fait, je n'ai pas envie d'être avec toi si tu me traites comme ça, alors qu'en fait, c'était eux qui n'avaient pas envie d'être avec moi, tu vois. Enfin, c'était horrible. Et je parle de ce problème, en fait, des mecs extrêmement lâches qui nous traitent comme de la merde dans le game hétéro sur les applis de rencontre, bien que je ne sois pas hétéro. Je parle de ça sur ma chaîne YouTube, en fait. J'ai fait une vidéo en 2020 qui s'appelle Ma première sex tape qui est sur YouTube et je mets son lien dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Maintenant, je vais parler de ma dernière rupture qui a été la plus difficile puisque, en fait, le mec a continué de me harceler après que je l'ai quitté. Classique, me direz-vous, mais je n'avais jamais eu encore ce cas de figure. En tout cas, je ne l'avais jamais verbalisé comme ça. Donc ce mec s'appelle Yanis Bayouri. Je raconte toute cette histoire dans mon podcast Marie sans filtre dans les épisodes publiés en 2021 qui s'appelle « Je survis à la dépendance affective et je survis au harcèlement de mon ex » que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à écouter donc peut-être que vous voyez de qui je parle. En fait, ce qui s'est passé c'est que en 2021, pour la faire courte, je suis en train de faire mon survivre tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes. Je suis en Bretagne, je suis sur la presqu'île de Crozon, le plus bel endroit au monde, je rencontre un randonneur qui randonne en sens inverse qui s'appelle Yanis Bayouri. On se pécho dans la mer, on couche sur la falaise dans sa tente ensemble, c'était génial, on se dit « Je t'aime » blablabla. On s'échange nos numéros, pendant des semaines on continue à s'appeler, à dire qu'on est ensemble, etc. Je pars en vacances avec lui en Bretagne-Nord avec ses potes, il me traite comme de la merde, je le largue et ensuite le mec ne supporte pas que je le largue alors que je l'avais bien dit de plus me contacter et il commence à me harceler d'appels téléphoniques. Donc je le bloque mais en fait sur mon téléphone je peux quand même voir combien de fois la personne que j'ai bloquée peut m'appeler donc je me sentais quand même harcelée sachant que je dormais tous les jours toute seule dans la forêt, que j'étais toute seule toute la journée et que je savais que ce mec savait potentiellement où je me trouvais, j'avais l'impression qu'il savait où j'étais et c'était vrai d'ailleurs et du coup il me harcèle par téléphone et quand je me couche le soir dans la forêt je ne suis jamais sûre de si en me réveillant le matin il va être à côté de ma tante tu vois, enfin c'était un j'allais dire un psychopathe, un malade, même pas du tout c'était juste un harceleur et donc un jour en fait il me harcèle aussi physiquement c'est-à-dire qu'il vient il voit dans un de mes tweets ma localisation parce que malheureusement je n'avais pas désactivé la localisation sur mes tweets il voit où je me trouve il vient randonner là où je me trouve et pendant 3 jours il me cherche et le 3ème jour on se rend compte puisque finalement il était bien à l'endroit où je me trouvais le mec il montrait une photo de moi aux gens qui croisaient sur le chemin pour leur demander s'ils m'avaient vue tu vois le niveau du harcèlement et donc j'arrive dans un port en Finistère Sud et je tombe sur lui et le mec me dit je sais que tu veux pas te remettre avec moi mais je voulais juste te dire que je suis désolée blablabla donc en fait juste harcèlement physique donc là il nous reste que la méthode forte parce qu'en fait je l'avais bloqué sur tous les réseaux sociaux j'avais bloqué son numéro et au bout d'un moment j'ai dû porter plainte parce qu'en fait moi je devais continuer à marcher je pouvais pas continuer à marcher si les mecs étaient derrière moi c'était impossible là encore on était dans un port il y avait des gens mais si je l'avais croisé comme ça en race compagne dans une forêt ou sur la plage qu'est-ce que j'aurais fait tu vois enfin je me serais décomposée donc je suis allée porter plainte et j'ai demandé au flic d'appeler Yanis pour savoir s'il était bien dans le train parce qu'il avait dit qu'il allait rentrer à Paris donc le flic a appelé Yanis pour lui faire peur lui dire que j'avais porté plainte et lui demander s'il était bien dans le train et après il m'a dit qu'il était bien dans le train et donc j'étais enfin après je suis allée me réfugier chez une meuf enfin je suis pas partie direct marcher mais j'étais un peu rassurée j'ai su qu'il était rentré à Paris après il a continué à me harceler mais voilà je l'ai bloqué partout et en fait ce qui s'est passé récemment parce qu'on parlait d'un truc qui s'est passé il y a un an et trois mois récemment il m'a envoyé un sms parce qu'en fait entre temps je l'avais débloqué il y a pas longtemps parce que je voulais quand même voir s'il m'a envoyé des trucs et donc il y a pas longtemps il m'a envoyé un sms avec une photo comme quoi il était à l'endroit où on s'était rencontré et qu'il avait repris la rando à l'endroit où on s'était rencontré etc et qu'il pensait à moi notre relation à ses erreurs blablabla et qu'il espérait que ça allait bien se passer à la publication de mon roman enfin un truc de stalker de harceleur de ouf et donc bien sûr j'ai pas répondu à son message et je l'ai rebloqué mais tu vois ça c'était un an après qu'on se soit rencontré donc le mec ne lâche jamais l'affaire et j'ai un autre harceleur comme ça que j'ai rencontré en Russie je sais que pendant des années il a continué à revenir de temps en temps je sais pas si vous en connaissez mais les harceleurs t'as l'impression ils vont jamais lâcher l'affaire alors que c'est faux la plupart du temps ils finissent au bout de plusieurs années par lâcher l'affaire et prendre une autre victime mais là tu vois j'étais en mode mais c'est pas possible et du coup je l'ai rebloqué et comme je vous le disais je peux revoir si la personne même si je l'ai bloqué je peux voir combien de fois elle m'a appelé ou elle m'a envoyé un message et là je vais pas voir en fait tu vois je vais pas dans mes paramètres voir parce que j'ai pas envie donc je fais je fais la sourde oreille je fais comme si de rien n'était donc voilà je tenais à rappeler dans cet épisode que le contexte de séparation par exemple quand une femme quitte un homme juste par exemple ça sert souvent de justification à beaucoup d'hommes violents qui s'en prennent à leur ex physiquement verbalement psychologiquement sur les réseaux ou autres et d'ailleurs de nombreux féminicides ou tentatives de féminicides sont commis au moment d'une séparation voilà moi j'ai fait cet épisode du point de vue d'une femme cisgenre qui n'a jamais vécu en couple voilà j'ai jamais vécu en couple j'ai jamais été mariée je n'ai pas d'enfant donc pour finir sur Yanis Bayouri c'était juste pour vous dire que maintenant je suis vaccinée des mecs cisgenre genre ne m'approchez plus jamais je ne veux plus jamais être en couple avec vous genre il m'a totalement vaccinée moi je l'appelle le vaccin ce mec mais c'est pour vous dire j'ai jamais été en couple j'ai jamais vécu en couple j'ai jamais été mariée j'ai jamais eu d'enfant et j'ai quand même géré ces ruptures là mais bien sûr ces ruptures elles sont vraiment beaucoup plus simples que pour des personnes plus âgées pour des personnes qui se trouvent dans d'autres situations donc voilà je ne parle que de mon point de vue à moi sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul si vous avez des doutes sur votre relation actuelle je vous conseille vraiment le chat commentonsaime.fr commentonsaime.fr qui est animé par des pros qui répondront à vos questions et vous donneront des conseils personnalisés des personnes féministes qui vous diront si votre couple les doutes que vous avez peut-être peut-être le comportement de votre mec ou de votre meuf voilà qui vous pose question est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal est-ce que vous avez raison de vous inquiéter est-ce que vous avez raison de vouloir quitter la personne et comment faire donc ça c'est le chat commentonsaime.fr c'est anonyme et gratuit je mets le lien du chat dans les notes du podcast si ça vous intéresse voilà ne restons pas seuls en cas de séparation entourons-nous de personnes de confiance des amis de la famille des collègues des associations il y a aussi le numéro 3919 c'est un numéro d'écoute ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 pour les femmes victimes de violences n'hésitez pas à les appeler quelle que soit votre situation sachez que je vous crois et que je vous souhaite bon courage pour conclure nous méritons de vivre seules libres et heureux heureuses si on le souhaite maintenant la dernière question de Sologamy habituellement c'est la question qu'est-ce de résonance quels sont mes projets sur quoi je voudrais attirer l'attention des auditeuristes pour finir alors mon prochain projet vous devinez ou pas mon prochain projet c'est mon roman La Puissance c'est un récit féministe de mon tour du globe en cargo que j'ai fait en 2019 ce roman paraîtra dans toutes les librairies le 7 décembre prochain on parle de quelque chose qui va se passer dans un mois dans moins d'un mois j'ai travaillé sur ce livre pendant 4 ans 25 personnes l'ont déjà précommandé sur ma page Tipeee vous pouvez aussi le faire dès maintenant d'autant que je parle beaucoup de ma relation aux hommes et de rupture amoureuse dans ce livre voilà je mets le lien pour précommander le livre sur ma page Tipeee dans les notes de l'épisode chers auditeuristes qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode est-ce que vous avez déjà largué quelqu'un quelqu'une comment est-ce que vous avez fait est-ce que vous vous êtes sentis coupables n'hésitez pas à m'écrire pour me répondre mon pseudo c'est MarieAlbertFR sur Facebook Twitter Instagram TikTok et LinkedIn vous pouvez suivre le podcast Sologami sur les réseaux sociaux Sologami podcast sur Instagram et Sologami tout court sur Twitter et Facebook si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir mes podcasts je vous invite à leur mettre 5 étoiles et à les commenter sur votre application de podcast que ce soit Sologami ou Marie Sans Filtre puisqu'aujourd'hui c'est un épisode qui est publié sur mes deux podcasts aujourd'hui je voudrais remercier Mint a l'eau qui a laissé ce commentaire le 5 février 2021 au sujet du podcast Marie Sans Filtre cette personne a écrit tous mes encouragements Marie je viens de finir mes études en journalisme et j'hésite à rejoindre une rédaction ou à me lancer en pigiste avoir ton vécu me permet de faire mon bout de réflexion merci merci à toi Mint à l'eau et bon courage dans ton travail de journaliste cher auditeuriste vous pouvez donc commenter ce podcast le partager avec vos proches et participer à ma keynote en ligne pour soutenir mon travail si vous donnez si vous donnez 3 euros 5 euros ou 10 euros par mois vous rémunérez directement la production de mes épisodes aujourd'hui je remercie Manon Aristide Kevin Thomas Mathieu Blandine Elsa Roxane Colline Clémence et Julie pour leurs dons réguliers je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode si vous êtes en particulier un homme cisgenre n'hésitez pas à contribuer c'est la meilleure façon de soutenir la lutte féministe vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième jeudi de chaque mois je mets le lien description à ma newsletter dans les notes du podcast c'est gratuit merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode de Sodecami et un nouvel épisode de Marie Sans Filtre merci pour vos nombreuses écoutes vos nombreux retours votre soutien et largons-nous Sous-titres par Jérémy Diaz